La mort n'est pas une fin, ce n'est pas aussi sérieux que ça. C'est le titre d'un roman d'Agatha Christie qui se passe entièrement dans l'Egypte ancienne. Je lui ai volé. Aujourd'hui nous parlons d'Afrique et nous parlons des sanguées. Les sanguées sont au nombre de 150 000 à peu près et vivent de part et d'autre de la rivière Lomami en République démocratique du Congo. Ils sont organisés en chefferie indépendante et partagent un héritage culturel et linguistique commun avec, on le sait, leurs voisins du sud, les Loubas. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'ils partagent aussi plusieurs caractéristiques de leur système de pensée, notamment avec leurs voisins du nord, les Tételas. Et plus particulièrement, à propos de leur conception sur le cycle de la vie et de la mort. Mais alors que le chêle était là, c'est d'ailleurs assez intriguant, les quelques figures sculptées existantes étaient consacrées au cycle initiatique de la confrérie des seigneurs de la forêt, les Kumokunda. Chez les sanguées, la statuaire rituelle, elle, fort connue, objet de cet exposé, joue un rôle clé dans la manière dont ils envisagent le cycle de la vie et le renouvellement des générations. Les sanguées ont en effet, certains d'entre vous le savent très bien, sculptées d'innombrables effigies et toutes, ou presque, possèdent une caractéristique frappante qui les distingue généralement de, si l'on accepte les Congos, elles portent les signes et attributs visibles d'un usage rituel. Le nombril rempli d'un amalgame de substances, parfois mystérieuses, la tête percée de cornes d'antilopes, remplie de ces mêmes substances d'ailleurs, le front hérissé de pointes de métal, le visage bardé de cuivre ou de clous, le cou orné de colliers, comme ici, et le corps couvert de tissus et de ceintures reptiliennes. La plupart de ces imposantes figures, redoutables, sont de véritables objets discours. Outre que certains de ces ajouts conféraient à la statue son efficacité, une grande partie de ces accessoires revêtaient également des significations symboliques, dont beaucoup restent hélas indéchiffrables. Pour par exemple, je donne ici deux exemples sans les analyser pour l'instant, mais disons que les deux que vous voyez ici portent à peu près tous les attributs possibles, imaginables, tout en étant de styles extrêmement différents. Le premier étant probablement de la région du Nord-Ouest, comme celui-ci, qui est un objet d'Anvers, et celui-ci, qui appartient au musée de Terwürn, est du style le plus pur qu'à l'éboué, qui est une des plus grandes chefferies à l'Ouest de la Lomanie. Je reviens à la carte d'ailleurs, parce que cette fois-ci, je vais vous parler des équis, que vous voyez un petit peu au nord de la ville de Kabinda. Les équis sont un groupe de l'Est, vivant au nord de la ville de Kabinda, et possèdent un mythe d'origine du monde, ou du moins, c'est probablement que beaucoup d'autres groupes en possédaient, mais celui-là a été recueilli soigneusement par un administrateur colonial, et le fait est suffisamment rare que pour le noter, qui s'appelait Waters, et qui a retranscrit en langue sanguée et traduit en français toute une épopée, tout un mythe d'origine, toute une genèse, qui était récitée lors d'un rite initiatique dont je reparlerai. Alors, les équis possèdent ce mythe d'origine du monde, qui décrit aussi, et c'est l'objet principal de cet exposé, parce que ce mythe est d'une richesse, et ses récits sont d'une richesse telle que je ne pouvais pas tous les envisager, mais, entre autres, il décrit comment le mécanisme du cycle de réincarnation, le mot est lâché, on en reparlera à la fin, fut créé. Alors, voici un résumé un peu drastique de ce récit. Effilé Moukoulou Moulungou, le démiurge androgyne, chaque mot a son poids, mais je ne pourrais pas analyser chaque mot, crée d'abord, avec son haleine, ses huit enfants, le soleil, la lune, l'étoile, le feu, le vent, l'eau, l'arc-en-ciel et la terre. Suite à une querelle, et il y a beaucoup de querelles dans ce mythe, mais enfin, suite à une querelle entre soleil et lune, Effilé Moukoulou, le démiurge, divise cette dernière en astres masculins, la lune, la lune qui pour nous est féminin, donc masculine pour les sanguets, et féminin, Vénus. Après une deuxième dispute entre soleil et lune, Effilé envoie la terre dans le brouillard, suivi par l'eau, qui s'y précipite en orage pour y créer les sources et les rivières. Ensuite, il crée Kafukufuku, c'est la chauve-souris, elle a d'autres noms et d'autres symboles, et elle est effectivement aussi une étoile, mais une étoile particulière non identifiée, en tout cas par Woters ou par ses interlocuteurs. Celle-ci, la chauve-souris, engendra les oiseaux et les autres animaux ovipares, c'est-à-dire les reptiles. Un peu plus tard encore, Effilé crée le galago, le galago aux yeux exorbités. On y reviendra au galago. Sur la scène mythique, naquit alors le langage, Effilé-Moukoulou lui confie un tambour à fente kyondo, pour s'exprimer. Ensuite, de l'union du galago avec l'étoile filante, naîtra le premier homme, Kangumbe, c'est l'ancêtre des batois, les chasseurs-cueilleurs. C'est un résumé extrêmement drastique de ce récit, mais Effilé, et c'est ici que ça devient important pour notre propos, Effilé-Moukoulou assigne également à chacun de ceux qui l'a engendré, une tâche, un devoir. Kafoukoufoukou, la chauve-souris, est chargée de collecter les bikoudis, les âmes des hommes qui meurent. Arc-en-ciel, identifié à une des trois étoiles du baudrier d'Orion, les capture à l'aide des deux hameçons, retenez bien, les hameçons, qu'il reçut des filets mukoulou, et les envoie au vent, Baloupunga, symbolisées par la première étoile d'Orion, pour qu'ils arrivent dans le monde céleste, près de Lune et Vénus. Vous savez que le baudrier d'Orion a trois étoiles qui se suivent, et c'est un mythe qui existe dans une grande partie de l'Afrique. La première, ici, c'est le vent, c'est le chasseur, la deuxième, c'est l'arc-en-ciel, c'est le chien, et la troisième, c'est les bikoudis, c'est les âmes pour chasser des morts, c'est la troisième étoile d'Orion. Mais ce n'est pas tout. Arc-en-ciel envoie, Arc-en-ciel capture les âmes que Baloupunga lui a envoyées, et ils arrivent dans le monde céleste, près de Lune et près de Vénus, et le fils, parce que Lune et Vénus, qui avaient été divisés en deux par Éphilée, ont un fils, l'étoile Alderaban, de la constellation du Taureau, qui est le gardien de la matrice céleste Kantou, où reposent, reviennent tous les bikoudis, toutes les âmes des défunts, et d'où il repart toujours vers la terre avec l'aide de l'arc-en-ciel et du vent. Alors cette Genèse, et bien d'autres récits encore qui sont annexes et connexes de cette origine du monde, de cette origine des hommes, et une partie du récit d'ailleurs raconte aussi l'origine des clans, l'origine du pouvoir politique, etc. Cette Genèse était littéralement mise en scène lors de l'initiation au Bukishi, une association rituelle qui intégrait des hommes et des femmes, et dont les grands initiés étaient d'importants banganga, des guérisseurs. Nous y reviendrons, mais les guérisseurs étaient aussi les détenteurs de statues rituels par ailleurs. Cette institution présente surtout à l'ouest du pays sanguier, disparue complètement au milieu du XXe siècle, et probablement bien avant pour certains groupes. L'initiation se scindait en deux étapes rituelles, et voilà un plan que Waters a réussi à établir avec un de ses informateurs sanguiers, voilà un plan de la manière dont se construisait le rituel, se construisait l'enclos rituel, et où l'on voit différentes parties qui correspondent avec autant d'espaces cosmiques, autant de lieux où se passent différentes scènes de la Genèse du monde. Mais l'initiation se scindait en deux étapes rituelles, appelées l'une, la première, Bukishi de la Terre Blanche, et la seconde, l'étape ultime, Bukishi de la Poudre Rouge, ou Nkula, la Terre Blanche étant appelée une Tocchi, chez les Songheis. Et on dit que certains groupes connaissaient le premier Bukishi de la Terre Blanche, et pas le deuxième, tandis que certains le connaissaient, ou du moins le parcouraient, le y, le subissaient en entier. Ce rite de passage était lié au pouvoir politique. Et c'est au fond le Bukishi qui est dépositaire, était dépositaire en tout cas, des traditions de Songheis, du moins dans les groupes qui connaissaient le Bukishi. L'enclos initiatique était divisé en différentes enceintes qui symbolisaient les différentes sphères célestes et terrestres où les événements du mythe de création se déroulaient. Et voilà le schéma que Gawater s'en a recueilli à partir d'un schéma dessiné dans le sable. Il faut souligner aussi qu'au sein de la dernière enceinte initiatique, là voilà, du Bukishi Rouge, donc la toute petite ici, c'est là qu'a lieu le dernier événement du rituel qui dure plusieurs mois d'ailleurs. Au sein de cette dernière enceinte est exposée aux yeux des novices une statue Nkishi qui selon Gawater s'était appelée Kassongo. Elle symbolisait Sende Kapenga, la lune masculine. Alors si je montre ces deux objets, c'est pour dire à quel point on peut parfois en anthropologie ou en histoire de l'art faire des hypothèses dont on n'est vraiment pas sûr qu'elles puissent se vérifier. mais il était étrange que ces deux objets qui par ailleurs sont bien sûr tronqués par le temps et par l'usage et par la destruction partielle étaient deux objets extrêmement grands, plus grands que la plupart des songuets communautaires que l'on connaît. Et tous deux ont aussi une autre caractéristique qui est d'avoir dans ce qui leur reste de Bishimba, Bishimba ce sont les charmes qu'on incorpore, dans ce qui leur reste de Bishimba dans le ventre, des petits bâtons. Or, notamment dans les récits, on parle beaucoup des khan-khanas, les khan-khanas du pouvoir, les neuf khanes des neuf clans du pouvoir, etc. Hypothèse qui n'est pas étayée vraiment mais auxquelles on peut songer simplement. Le nganga qui était en charge justement de celle de gauche était appelé le grand kassongo. On pense au nom du, disons, d'une kishi qui était exposée dans le bukishi mais évidemment impossible d'en inférer que ce statut a pu un jour reposer au sein de l'enclos initiatique du bukishi. Lors de chaque initiation, les novices revivaient littéralement le mythe d'origine du monde. Il y avait des tunnels qui les menaient d'une sphère céleste à une sphère terrestre. Depuis la genèse mettant en scène de grands acteurs célestes jusqu'à la création des êtres humains et l'apparition du premier humain, la mise en place du cycle de réincarnation. La couleur blanche ainsi que l'espace initiatique utilisé lors du bukishi de la terre blanche sont les symboles de l'univers cosmique éternel où se meurent le demi-urge créateur Éphile Moukoulou et ses enfants. Tandis que le rouge est par contre l'emblème du monde terrestre périssable de l'homme. Les bikoudis, les âmes ou les principes spirituels de certaines personnes peuvent en effet ne pas avoir le droit de rejoindre la matrice céleste pour y attendre leur réincarnation. Ils sont expulsés définitivement de ce cycle et deviennent alors des mikishi malveillants assimilés à des animaux qui errent sans fin. Le processus vital de la réincarnation peut aussi être contre-carré par les agissements d'hommes malveillants comme les sorciers bandoshi qui tuent et asservissent les esprits des défunts pour arriver à leur fin. Les femmes n'enfantent plus, des maladies surgissent et la vie des hommes est brutalement écourtée. Il existe cependant une catégorie d'esprits mikishi, ceux des grands ancêtres, chefs fondateurs et grands notables défunts. Ils n'ont pas un nom particulier comme chez les loupas on les appelle vidiers mais ils restent aux côtés des filets mukoulous ne se réincarnent pas mais peuvent faciliter la réincarnation des esprits bienveillants. Ils sont vénérés en tant que gardiens des lignages et c'est par l'intermédiaire voilà un des rôles des statues dont nous parlons c'est par l'intermédiaire des statues mankishi que les songuiers reçoivent les messages des grands esprits ancestraux. Et voilà en général ces statues étaient plus particulièrement propiciées chaque mois lors de l'apparition de la nouvelle lune ils étaient sortis de leur sanctuaire et un gardien veillait jalousement sur eux. Je ne prédis pas que cette photo qui a été prise par Burton en 1936 représente bien le gardien de ce nkishi. C'est possible je ne le dis pas et la légende de la photo de Derwürn en tout cas ne l'affirme pas. Chaque grand nkishi communataire était donc gardé dans un sanctuaire appelé Shibuya on Buanga Buanga étant un nom désignant de manière générale j'y reviendrai des charmes et dont le nkishi n'est au fond qu'une forme particulière anthropomorphe. Et ce gardien était appelé le nkunya. Ce dernier recevait des messages d'un kishi au travers de ses rêves qu'il interprétait alors à l'intention des villageois. Il pouvait également entrer en possession pour interpréter les messages de la statue et prévenir que des esprits malveillants étaient à l'oeuvre. Plusieurs anciennes photos montrent également une figure en kishi juchée sur une sorte de table haute d'où elle semble surveiller et protéger l'ensemble du village. Celle-ci date de 1923 ou 1913 il y a des différences d'une archive à l'autre tandis que la seconde date de 1947 et est prise dans la région d'Ensapo. Outre ce rôle de médiateur l'une des prérogatives essentielles des grands mankishi communautaires est de faciliter la réincarnation des esprits des défunts bicoudis on s'en doutait un peu et qu'aura l'air évident d'assurer la fécondité des femmes en aplanissant tous les obstacles qui les empêchent d'enfanter. Enfin la plupart de ces figures imposantes protégeaient la communauté contre la sorcellerie ainsi que d'autres malheurs comme la foudre par exemple. Mais pour que ces figures de bois acquièrent leur pouvoir il faut avant tout je parle au présent mais je pense hélas qu'il n'y a plus beaucoup il reste probablement des mankishi dans les villages mais je ne sais pas si on en sculpte et si on en crée de nouveau. C'est une question à poser à certaines personnes au Congo. Il faut avant tout que le spécialiste rituel le nganga qui est seul aussi détenteur d'une force difficile à identifier une force magique le bukopo le rajwang des substances magiques bishimba qu'il insère dans la cavité abdominale ou dans la tête. La statue devient alors un buanga comme je vous le disais le pluriel est manga c'est à dire un charme doté de pouvoir d'efficacité le ngishi n'est en somme qu'une catégorie particulière de buanga qui revêt la forme humaine anthropomorphe mais chaque ajout que le nganga lui confère lui attribue lui assigne lui met autour du cou autour de la taille etc. comme la corne sur la tête des petits paniers des grains parfois et même plusieurs fois une carapace de tortue et qu'il remplit également de bishimba parfois de compositions différentes constitue une sorte de buanga dans le buanga qui vient préciser les pouvoirs que l'objet est censé mettre en branle certains mankishis comme celui-ci portent sur le corps de petites figurines miniatures sont-elles le symbole du désir d'enfantement des femmes comme on le sait c'est un des rôles des mankishis ou s'agit-il de petits mankishis qui eux aussi viennent renforcer et orienter le pouvoir de la figure qui les porte nous ne le saurons pas le mankishis en tout cas ainsi chargé de sens et de pouvoir devient non seulement un objet discours dont je parlais mais aussi un objet force examinons maintenant d'un petit peu plus près les signes et les symboles du cycle de la vie que l'on retrouve et de la mythologie que l'on retrouve sur certains de ces mankishis certains des accessoires justement que ces effigies arborent comme les tissus les ceintures les peaux les coiffures sont bien souvent des symboles métaphoriques qui renvoient au fondateur de la chefferie devenu de grands esprits ancestraux certains forgerons certains héros mythiques de la fondation des chefferies d'autres encore par contre sont des signes qui renvoient au mythe de la création du monde dont j'ai parlé ou à l'initiation du Bukishi durant laquelle cette légende s'enseigne l'ocre qu'on ne voit pas très bien et le blanc qu'on voit bien et qui orne respectivement le côté droit et le côté gauche de ce grand kissi du musée de Tervurne fait sans doute c'est encore une hypothèse mais fait sans doute référence au fait qu'on enduisait un défunt de ces deux couleurs juxtaposées s'il avait été un initié complet du Bukishi c'est à dire qu'il avait franchi les deux étapes blanches et rouges de cette association de manière à ce que Sende Kapenga comme l'a dit un des interlocuteurs de Waters l'une masculine puisse reconnaître le défunt comme un homme à lui beaucoup de statues de styles que j'ai dénommés n'aiment pas mais je crois qu'il y a un spécialiste dans la salle qui pourra confirmer s'il s'agit bien de cette région là mais en tout cas il s'agit ici d'un groupe de statues d'un style bien particulier beaucoup de statues de ce style possèdent des yeux verrons c'est à dire un oeil de fer et un oeil de cuivre ce qui pourrait être associé respectivement à la lune et au soleil ou à l'alternance du jour et de la nuit comme monsieur François Net le suggérait tout à fait mais également peut-être aux couleurs symboliques des deux étapes initiatiques du Bukishi la couleur claire du fer qui à l'époque n'était pas encore patiné pouvait renvoyer au blanc d'une tochi ou kaolin et le cuivre à l'ocre d'une kula en outre ces grands yeux proéminents pourraient bien représenter ceux du galago aux yeux exorbités ce personnage intelligent et rusé qui dans le mythe d'origine introduit sur terre la communication verbale sous la forme du langage tambouriné et qui fut à l'origine des premiers hommes puisqu'il engendra avec l'étoile filante le héros kankoumbé l'ancêtre des chasseurs-cueilleurs que voilà le galago le galago d'impressionnants colliers de perles ornent les longs coups de plusieurs de ces statues manifestement de la même main ou du même atelier le nkichi de tervurn à gauche comporte sept rangs de perles tandis que celui du musée d'Anvers au milieu en arbore 14 le troisième à droite également de tervurn n'en comporte que 13 j'en étais fort mari mais j'ai retrouvé miraculeusement une photo dans les archives et où on voit qu'il en possédait aussi 14 voilà la photo où l'on voit tout au-dessus au sommet le dernier rang de perles bleues enfin la photo est noir et blanc mais le dernier rang de perles bleues qu'il avait perdu ces séries de rangs de perles multiples de sept se retrouvent sur beaucoup de mankichi que ne voudrait le simple loi du hasard j'en ai fait le compte et bien sûr toutes les statues qui portent des colliers de perles n'en ont pas 7 ou 14 mais il y en a énormément statistiquement plus que ne voudrait la simple loi du hasard et j'ai montré en 2004 ou essayé de montrer en 2004 que le collier de perles est un substitut symbolique du collier de graines de bananier sauvage NCT Vantricosum l'un des objets rituels le plus important au sein du Bukishi or ce bananier a un cycle de fructification de 7 ans et ce cycle septennal revêtait une grande importance chez les équipes peut-être dans d'autres groupes mais l'information n'existe que pour les équipes car tous les 7 ans à chaque fructification du bananier le chef le Yankole était des mythes ses fonctions en même temps que s'ouvrait une nouvelle session d'initiation du Bukishi à la clôture du rite le nouveau chef était intronisé le rythme de la fructification du bananier sauvage j'insiste c'est un bananier NCT ventricosum n'est pas comestible et totalement différent des autres bananiers mais il est indigène de l'Afrique à la différence des autres bananiers qui comme chacun sait viennent du Pacifique ou venaient du Pacifique il y a fort longtemps donc ce bananier fixait la durée du règne du chef ainsi que la périodicité de l'initiation au Bukishi ce pourrait expliquer fort probablement que les colliers portés par certaines effigies rituelles comportaient 7 ou 14 rangs de perles correspondant respectivement à un ou deux cycles du Bukishi ou septennat politique c'est les mankishis qu'on a vu précédemment portent les marques de l'initiation au Bukishi du moins c'est mon hypothèse les crochets suspendus au bras de ces deux figures pourraient bien représenter les deux hameçons évoqués dans le mythe d'origine rappelez-vous le démiurge confère à l'arc-en-ciel deux hameçons pour capturer les bicoudis des humains décédés pour les confier au vent qui les envoie auprès de l'une et Vénus le couple céleste qui engendrait l'étoile Alderaban ce dernier est le gardien de cette matrice Cantu où reviennent tous les bicoudis des défunts et d'où ils repartent vers la terre pour se réincarner toujours avec l'aide du vent et de l'arc-en-ciel comme je vous ai raconté tout à l'heure certains pourraient m'objecter ceux surtout qui connaissent bien les sanguiers et l'art sanguier que ces crochets n'ont qu'une fonction strictement utilitaire on sait qu'il fallait manipuler les mankishis avec circonspection éviter de les toucher plusieurs moyens furent ainsi utilisés pour les transporter lors des rites de la nouvelle lune comme faire passer des bâtons sous les aisselles de l'effigie ainsi que le décrit d'Ounya Ersac ou encore attacher deux grosses cannes à la base de la statue comme le décrit Meriam mais il se trouve que des crochets rigoureusement semblables à ceux-ci quoique de taille évidemment très réduite ornent certains colliers dont cet exemplaire qui comporte en plus cerise sur le gâteau 14 poignes d'ivoire et plusieurs en comportent 14 mais qui n'ont pas les crochets il me semble que l'on pourrait conclure à la signification éminemment symbolique de ces deux hameçons dont on se demande d'ailleurs pourquoi ils affecteraient cette forme recourbée finalement fort peu pratique s'il s'agit uniquement de s'en servir pour transporter la statue qui plus est ces statues sont celles qui en comportent celles qui comportent ces crochets ne sont pas parmi les plus grandes ni les plus lourdes d'ailleurs plusieurs des signes et symboles qui ornent les effigies sonniées semblent donc renvoyer aux personnages cosmogoniques qui interviennent dans le cycle de réincarnation une genèse dont les initiés perpétuaient le souvenir auprès des novices du Bukishi on peut néanmoins se poser la question s'agit-il réellement de réincarnation je ne suis pas entrée dans le vif du sujet encore enfin si en ce qui concerne le rôle des statues qui est clairement d'aider et de faciliter le retour des âmes vers les femmes pour qu'elles puissent mettre au monde ça c'est très clair mais lorsque les premiers anthropologues s'intéressèrent et on va étendre un peu notre sujet à l'ensemble de la zone du sud-est du Congo lorsque les premiers anthropologues s'intéressèrent aux religions africaines ils n'hésitèrent pas à emprunter aux conceptions de l'Inde et de la Grèce les termes de réincarnation métampsychose pour l'appliquer au processus qu'ils découvraient en Afrique des concepts qui semblaient de prime abord traduire ces mécanismes correctement de nombreuses vous avez vu dans le mythe l'histoire où effectivement des âmes reviennent intégrer les enfants ou la grossesse de nombreuses variantes existent mais toutes considèrent essentiellement que l'un des principes vitaux d'un défunt l'ombre le double l'âme lui survit et se réincarne en un enfant à naître en réalité il semble cependant que lorsqu'on interroge en profondeur les systèmes de pensée qui parlent de ce carousel des âmes comme Robert Langoggio un chercheur de l'université libre de Bruxelles l'a fait pour les tételas on s'aperçoit que les choses sont infiniment plus complexes vous vous rappelez en début d'exposé je vous ai parlé des tételas qui avaient un système de compréhension de ce cycle de la vie fort semblable à celui des sanguets alors je suis obligée ici de simplifier drastiquement les données et les analyses remarquables de ce chercheur tétela qui va d'ailleurs bientôt défendre sa thèse à l'ULB la personne tétela possède quatre principes vitaux l'ombre le souffle etc dont deux meurent avec le corps tandis que les deux autres forment un duo qui après la mort se réincarnent ensemble ces derniers s'introduisent au sein de l'enfant à naître et vont fusionner avec les principes vitaux encore en gestation du futur nourrisson en lui conférant une partie de ses caractéristiques physiologiques mais aussi certains traits de caractère néanmoins ces deux principes vitaux resteront toujours distincts de ceux de l'enfant avec lequel ils ont fusionné et dont ils deviennent en quelque sorte le tuteur ou le parrain lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans les principes vitaux du défunt réincarné s'en détachent tout en continuant à le guider de manière plus ou moins rapprochée jusqu'à l'adolescence où ils s'en détachent définitivement et où ils pourront peut-être à nouveau se réincarner en un autre enfant à naître Meryam dit des Mbala qu'on se réincarne trois fois en homme une dernière fois en animal et puis on disparaît ou on reste auprès des Achidis les grands ancêtres les Achidis sont etelais excusez-moi auprès des grands ancêtres Mikishi le cycle de vie tel que le conçoivent les sangliers n'a pas été aussi profondément sculpté que celui des Tétela mais tout porte à croire que le processus à l'œuvre chez eux se rapproche de celui des Tétela pourtant pourtant bien que ces derniers ont sculpté comme je le disais au départ quelques figurines liées à la confrérie des maîtres de la forêt ils ignorent totalement la statuaire rituelle du type de celle qu'ont façonné les sangliers possédant ces fonctions-là et ce sont en grande partie les devins guérisseurs appelés Wichi chez les Tétela qui servent d'intermédiaire entre les hommes et les grands ancêtres donc on peut avoir un système de pensée semblable et je dirais faire l'économie de la statuaire comme intermédiaire chez les Loubas il semble également qu'il ne s'agisse pas de véritable réincarnation au sens classique du terme puisqu'on dit enfin plusieurs auteurs le disent que le principe spirituel ngudi d'un défunt et qui est très certainement l'équivalent en tout cas linguistique du kikudi des sangliers va suivre on utilise le verbe kulonda qui veut dire suivre au sens littéral du terme donc le ngudi d'un défunt va suivre une grossesse protéger la femme enceinte et parrainer l'enfant à naître qui en retour recevra son nom mais les adultes Loubas n'ont pas de rapport privilégié avec le gudi qui veilla sur la naissance les tételas non plus d'ailleurs ni les sangliers et surtout à la différence des sangliers et des tételas les Loubas ne comptent pas impérativement sur la réincarnation de leurs défunts pour assurer le cycle de la vie et le renouvellement des générations simplement ces ancêtres qui veulent retrouver une reconnaissance au sein de la nouvelle génération sont acceptés chez les bimbés et je vais tout de même retourner la carte pour vous les désigner chez les bimbés par contre l'irruption d'un esprit de défunt cherchant à se réincarner dans le ventre d'une femme enceinte est considérée comme une des causes de la mort des bébés lors de l'accouchement et une statue particulière sera sculptée à l'effigie de cet ascendé ou défunt trop entreprenant qui venu se confondre intempestivement avec un enfant à naître l'aura étouffée à la différence des autres effigies de défunt l'ascendé semble comme inachevé embryonnaire sans bras parfois sans jambes comme ici et la fonction de cet effigie de défunt inachevé est avant tout de susciter la vigilance des vivants et je reprends ici les données de Paul Gossio qui était un ami et qui est malheureusement disparu il y a quelques mois donc la fonction de cet effigie de défunt inachevé est avant tout de susciter la vigilance des vivants car dit Paul Gossio l'ascendé est obstiné et renonce rarement et sans doute pense les bébés renouvellera-t-il sa tentative et c'est évidemment une tentative d'explication des enfants morts-nés lors de l'accouchement on le voit entre les conceptions qui prévalent d'ouest en est je reprends la carte se dessine un continuum avec aux extrémités deux visions totalement opposées cela va d'un système de pensée où la fusion entre un nouveau-né et un défend semble la voie obligée comme chez les tételas et les songuets à la position inverse où toute incursion des défunts dans le processus de grossesse et de naissance constitue une anomalie dangereuse comme chez les bébés et même chez les bouillots en passant par une attitude intermédiaire c'est des loubats où l'on accepte qu'un défunt veuille suivre l'un de ses descendants et lui conférer un peu de lui ainsi que son nom mais où ce processus ne constitue pas la norme indispensable mais la question reste ouverte faut-il utiliser le terme de réincarnation pour désigner les phénomènes qui au sein de certaines communautés africaines semblent à première vue en faire partie et quel autre terme pourrions-nous utiliser pour désigner ce parrainage spirituel je vous pose la question il y a peut-être des hélénistes des égyptologues qui pourraient avoir des idées sur la question quel que soit le phénomène il semble bien toutefois que nous puissions parler d'un véritable cycle de la vie où la mort n'est pas une fin mais le prélude à un éternel recommencement je vous remercie merci Merci.